Alors, Russell veut revoir le format des courses au sprint. Selon Russell, la FIA doit changer son approche et son organisation vis-à-vis des courses au sprint. Le jeune britannique n'est pas un grand fan de la façon dont le week-end se déroule actuellement. Alors, ok, on poste l'intro. Je ne suis pas un grand fan des courses au sprint, je dois l'admettre. La course devrait être 50% plus longue pour que les pneus suivent davantage. Les pilotes pourraient avoir à gérer un peu plus leurs pneus, ce qui crée des différences plus importantes entre les voitures. En ce moment, tout le monde y va à fond. La différence de temps autour n'est pas assez importante pour doubler, à moins de ne pas s'être qualifié à la position habituelle. Cependant, l'ancien pilote Williams ne rejette pas tout, tout n'est pas négatif selon lui. J'apprécie davantage la journée du vendredi, avec juste une séance d'essai libre suivie directement des qualifs. Surtout lorsque les conditions rendent la tâche plus difficile que d'habitude. J'aime ça. Cette situation est plus proche de celle qu'on a en F2 ou F3. Le défi est plus grand pour les pilotes de F1. C'est bien d'avoir deux départs et de pouvoir prendre des risques, mais malgré ça, je ne suis pas un grand fan du format actuel. Bon, écoutez, lui, il voudrait une course sprint plus longue, à 50% plus longue. Donc grosso modo, ça équivaudrait à 150 km, donc la moitié d'un grand prix finalement. Ça serait peut-être un peu trop pour le coup. Non, mais moi je dis, il faut mettre les arrêts au stand obligatoire, au moins un arrêt obligatoire en course sprint. À n'importe quel tour, tu peux faire ton arrêt, ça mettra un peu de stratégie en place. Ça pourrait mettre un petit peu de piment. mais pas forcément plus longue, les courses, pour le coup. Ça ne serait plus vraiment un sprint, si c'était à 150 km, la distance. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.